Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Tous Frères. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la naissance. La naissance, c'est l'occasion de se réjouir de la venue au monde d'un nouvel être. Mais au cours de notre vie, nous pouvons également connaître de nouvelles naissances, des changements, des nouveaux départs, à la fois dans notre vie personnelle et spirituelle. Nous le découvrirons en nous rendant tout d'abord en Guyane, au bord du fleuve Maroni, à Grand Santy. Nous découvrirons comment des groupes de femmes s'organisent pour que les futures mères puissent avoir un suivi de grossesse et un accompagnement médical régulier après la naissance de leur bébé. Puis, en Martinique, nous découvrirons le parcours d'une mère. Elle a élevé seul son enfant. Un groupe de prière lui a permis de surmonter certaines épreuves de la parentalité. Et nous ferons un arrêt dans la religion musulmane pour découvrir les rites d'accueil d'un nouveau-né. Naître, vous l'aurez compris, c'est le verbe qui va donner la direction de notre chemin d'aujourd'hui. Mais avant cela, inspirons-nous des textes. Luciano a choisi de nous raconter la naissance de Jésus. Naître comme dans la naissance de Jésus. Vous voyez le rapport ? Allez, venez, je vais quand même vous raconter cette histoire que nous a rapportée Saint Luc. Un jour, Joseph et Marie, les voici, ils marchent en direction de Bethléem pour se faire recenser. Le chemin est long et pénible, notamment pour Marie qui est enceinte. Mais les voilà enfin arrivés. Tout à coup, Marie a de nombreuses contractions. Ça y est, c'est le moment. L'enfant va naître. Joseph se met à frapper à toutes les portes, mais il reçoit à chaque fois la même réponse. Impossible de vous accueillir, la salle commune est pleine. Il n'y a plus de temps à perdre. Joseph et Marie entrent dans une étable et le miracle de la vie arrive. La naissance de leur fils, premier-né, Jésus. Marie l'emmaillote et le couche dans une mangeoire. Pendant ce temps, dans la même région, des bergers, les voici, ils veillent sur leurs troupeaux. Voilà qu'une grande lumière les enveloppe. Ils reçoivent la visite de l'ange du Seigneur qui les interpelle. Ne craignez pas. Voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Cette naissance tant attendue bouleverse les bergers. De ce pas, ils quittent tout et se rendent à Bethléem. Ils veulent voir de leurs propres yeux ce sauveur. Ils veulent voir de leurs propres yeux celui qui est né au milieu de rien. C'est donc le cœur émerveillé qu'ils trouvent enfin Joseph, Marie et l'enfant. Ils ne peuvent retenir leur joie et commencent à louer ce Dieu qui a choisi de naître au plus près d'eux. Ainsi, à l'image des bergers, nous sommes invités à accueillir personnellement cette naissance si particulière. Jésus a choisi de naître dans cette petite ville de Bethléem il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui a le désir de naître dans le cœur de chacun de nous. Cette naissance est la plus grande déclaration d'amour que Dieu pouvait nous faire. Voilà pourquoi on en parle encore aujourd'hui. Bonjour Aurélie. Bonjour Nora. Alors dans certains de nos territoires, il n'est pas toujours facile d'accéder à des structures médicalisées. Et pour vous parler de cette réalité, nous nous sommes rendus en Guyane. En Guyane et spécifiquement à Grand Santy. C'est à quelques kilomètres au nord du parc amazonien de Guyane. Donner naissance, donner la vie, faire suivre une grossesse relève parfois d'un parcours du combattant. Pour accoucher à l'hôpital, les futures mamans doivent parcourir plus de 400 kilomètres en voiture. Alors qu'est-ce qui est proposé à ces futures mamans ? Alors pour leur venir en aide, le réseau de périnatalité de Guyane a créé le programme Femmes Relais de Camopi. Et nous y avons rencontré Nathalie. Elle est femme relais. Elle est issue de la communauté bouchénanguée qui est très présente à Grand Santy. Et elle est formée par les sages-femmes du réseau Périnat de Guyane pour faire le lien justement avec ces futures mamans trop éloignées géographiquement et parfois même culturellement des soins médicaux. Regardez, nous l'avons suivi en reportage avec Karine David. – Sous-titrage Société Radio-Canada – On a beaucoup de difficultés à amener les patientes vers le suivi de grossesse en tout début de grossesse. Et on a besoin vraiment de comprendre pourquoi les patientes ne viennent qu'à partir du quatrième mois. Or, dans notre prise en charge, on a quand même besoin de voir les patientes dès le début de la grossesse. Pour les femmes enceintes de cette région, faire suivre sa grossesse par un professionnel n'est pas un réflexe. Même situation du côté des jeunes mères qui négligent parfois les visites médicales de leur nouveau-né. – Pour remédier à cette situation, des sages-femmes ont mis au point un dispositif inédit. Identifier et faire remonter les situations inquiétantes grâce à l'appui de femmes relais issues de différentes communautés de Guyane. Nathalie est devenue l'une d'entre elles. Inquiète pour les femmes des villages Bouchinengue, cette mère de famille a accepté sans hésiter la mission qui lui a été confiée. – Je vois que de plus en plus, les femmes de chez moi négligent leur grossesse. Il y a certaines qui négligent la médecine. Mais je veux qu'elles comprennent que pour avoir un bon suivi de la grossesse, il faut se faire suivre par une sage-femme. – Nathalie a rendez-vous avec Isabelle, la sage-femme. Aujourd'hui, elles évoquent le cas d'une jeune maman. – Bonjour Isa ! – Tu vas voir Oglaya demain, c'est demain, non ? – Oui. – J'aimerais bien que tu vois avec elle comment elle se sent. Est-ce qu'elle a fait un peu une préparation à la naissance ? Bon, ce n'est pas la première fois, mais on est au septième mois, ça commence à se préparer, comment elle va faire avec son premier ? – Le profil des femmes ciblées par ce dispositif, il est assez divers et il est généraliste parce que finalement c'est toutes les femmes qui ont besoin d'avoir un relais. On va peut-être privilégier tout ce qui est un peu plus vulnérable comme les adolescentes ou les patientes qui ont déjà des pathologies. – Le travail au quotidien avec les sage-femmes, ça se passe bien, plutôt bien parce qu'on a une bonne entente. Je suis plus avec Isabelle parce qu'elle m'explique bien les choses, comment ça se déroule, comment ça se passe. On forme une bonne équipe et on va faire changer les choses. – Nathalie se rend chez Oglaya. À 17 ans, la jeune femme vit chez ses parents et déjà maman d'une petite fille de 2 ans. Elle est enceinte de 7 mois, cette visite est importante pour la femme relais. – Je viens voir Oglaya souvent parce que je sais qu'elle a des difficultés. Elle n'a aucune ressource, elle avait déjà un enfant, là elle est enceinte de la deuxième, son enfant va naître bientôt et qu'elle n'a pas les moyens, donc c'est un peu difficile et je suis là pour parler avec elle, pour voir comment ça va. Tu sens ton enfant bouger, tu vas bien. Comme tu vas passer bientôt à Saint-Laurent, tu sais que bientôt ton enfant va naître, tu as déjà commencé les préparations. – Au fil des rendez-vous, Nathalie a noué une relation privilégiée avec Oglaya. Des liens de confiance essentiels pour permettre une naissance sans complications. – À chaque fois qu'elle a besoin de moi, elle se tourne vers moi et on a une bonne entente. Je la vois à peu près comme ma fille. Il y a certaines qui me font confiance et se livrent facilement à moi comme si avec les sages-femmes, ils n'ont pas eu le choix de dire tout ce qu'elles voulaient. Nathalie repart rassurée. Oglaya se porte bien. La femme relais reviendra vérifier que tout est prêt pour le séjour à l'hôpital. Nathalie n'est pas sage-femme. Pour autant, elle a une grande responsabilité auprès des mères de sa communauté qu'elle accompagne. Pour cela, elle a été formée par une équipe de sages-femmes. Une formation continue sous forme d'atelier qui se déroule aujourd'hui au Collège de Grand-Santi. – Voilà, donc tu vois, utilise ce temps-là aussi quand tu n'es pas en consultation avec Isa et tout ça à l'intérieur du CDPS pour faire des activités un peu sous le carbet. Aujourd'hui, c'est une formation sur l'éducation à la vie sexuelle et affective pour travailler ces sujets en multipartenariat, prévention des risques et des risques de la grossesse chez les adolescentes, infection, IST, mais aussi la législation sur l'interruption volontaire de grossesse. Notre objectif à terme, c'est d'avoir des femmes relais dans toutes les communes de l'intérieur. Sur ce dispositif, on souhaiterait avoir aussi un relais sur les hôpitaux de Saint-Laurent et de Cayenne pour vraiment faire un parcours bien coordonné et une prise en charge sur toute la durée du parcours pour les femmes bénéficiaires. – Quand on aborde ce sujet-là, il faut être quand même très en alerte pour voir un peu les réactions des participants. – Je me sens utile plus à l'accompagnement de la maman jusqu'à la naissance. J'aime mon métier parce que ça va me permettre de fréquenter plus les gens qui habitent sur le consenti. Et pas pour les faire comprendre, mais pour mieux les motiver à se faire suivre dès le début de la grossesse. – Dans ces communautés isolées, les mères savent qu'elles peuvent compter sur l'appui et la solidarité des femmes relais. Un soutien précieux dans cette période de joie, mais aussi de fragilité pour les mamans au moment de la naissance de leur enfant. – Je vous propose maintenant de nous connecter à La Réunion, à Saint-Denis exactement. Nous retrouvons Jacques Fournier, il est diacre et bibliste au diocèse de La Réunion. Et le Verbe Naître l'a beaucoup inspiré. Bonjour Jacques Fournier. – Bonjour. – Bonjour. – Alors, nous allons nous intéresser à la naissance de Jésus. En quoi est-elle extraordinaire ? – Alors déjà, l'évangile de Luc nous donne toutes les clés pour percevoir le caractère unique de cette naissance, puisque c'est lui qui nous rapporte l'annonce que l'ange a fait à la Vierge Marie, au chapitre 1er, verset 26 et suivant. Et donc, quand Marie entend de l'ange qu'elle va mettre au monde un enfant, elle sait qu'elle est Vierge. Ça a été répété par deux fois dans le texte. Et donc, l'ange va lui répondre, « Ne crains pas, Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Autrement dit, Marie va concevoir en son sein, non pas par son mari, chez qui elle habitera très bientôt, mais directement par la puissance de l'Esprit Saint. Et ça, quand même, c'est quelque chose d'assez unique. – Quand on dit qu'il est Fils de Dieu, on veut aussi dire qu'il est Dieu lui-même, Jésus. – Oui, alors justement, c'est le cœur de son mystère, puisque lui-même va nous révéler qui il est. Et l'Évangile de Jean l'appelle assez souvent l'unique engendré, c'est-à-dire, il est ce Fils, et là, on pourrait reprendre la formulation même de notre credo, il est ce Fils qui est né du Père avant tous les siècles. Autrement dit, sa naissance du Père est un acte éternel, avant tous les siècles, avant que le temps n'existe. Et notre credo insiste, il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé. Autrement dit, le Père engendre le Fils de toute éternité, en se donnant à lui, et en lui donnant tout ce qu'il est. Et c'est en lui donnant tout ce qu'il est qu'il va lui donner d'être lui aussi ce qu'il est. Alors, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Père est lumière, le Fils est lumière. Et donc, cet engendrement est un acte éternel. Justement, Jacques, dans sa naissance extraordinaire, Jésus se révèle à la fois Dieu et homme. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ce mystère ? Alors, déjà, deux points. Le premier point, c'est que l'humanité de Jésus, il va la recevoir, bien sûr, de la Vierge Marie, mais aussi de son Père, par l'action de l'Esprit-Saint en elle. Autrement dit, la logique du Fils dans l'incarnation est totalement respectée, au sens où le Fils se reçoit du Père de toute éternité, en tout ce qu'il est. Eh bien, son humanité aussi, il la recevra de son Père. Et puis, Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie pour nous, c'est-à-dire, il est l'exemple parfait de ce que nous sommes tous appelés à devenir. Alors, justement, Jacques Fournier, je me permets de vous interrompre. Est-ce que ce que Dieu partage avec nous, comment on peut, nous, hommes et des femmes, nous connecter avec ce cadeau ? Eh bien, comment ça, j'en le dis au tout début de son Évangile, le Fils, il est tourné vers le Saint du Père. Autrement dit, Jésus nous invite à nous tourner avec lui de tout cœur vers le Père, à lui ouvrir notre cœur et à le laisser accomplir en nous son œuvre, en s'abandonnant, en lui faisant confiance, en accueillant ce don qu'il ne cesse de faire de lui-même. Et c'est ce don qui va nous engendrer à notre tour, à la plénitude même de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du baptême très rapidement ? On sait que c'est par là aussi qu'on se connecte à Jésus. Pourquoi on est baptisé très rapidement après la naissance ? Alors, écoutez, en deux mots. Au baptême, nous recevons la grâce qui permet un accomplissement de notre vocation. Mais quand Dieu crée l'homme en Genèse 1, on nous dit que nous sommes créés à son image et ressemblance. Or, cette expression est caractéristique dans le livre de la Genèse de la relation père-fils. Autrement dit, tout homme, par le simple fait qu'il existe, est enfant de Dieu. Tout homme a le même papa. Et papa aime tout homme sans faire de distinction entre les personnes. Et donc, puisque son amour est don, il se donne à tout homme. Autrement dit, dès le premier instant de notre création, nous sommes lancés dans une aventure qui est à l'image et ressemblance de celle du Fils, c'est-à-dire notre vie est dans la main de Dieu. C'est lui qui nous a créés, qui nous a engendrés, qui nous a lancés dans la vie. Et instant après instant, c'est lui qui nous donne d'être. Alors maintenant qu'il nous donne d'être, il nous invite à nous tourner de tout cœur vers lui pour que ce que nous sommes déjà, et nous sommes corps, âme et esprit, puisse être comblé par le don de son amour, c'est-à-dire le don de l'Esprit-Saint, c'est le baptême. Mais le baptême ne fait qu'accomplir ce que nous sommes tous déjà. – Merci, on savait que vous étiez un passionné. Merci beaucoup d'avoir partagé votre analyse et vos connaissances théologiques. Merci beaucoup. – Merci, à très bientôt. – Bonne journée au pays, au revoir. – Avec plaisir, merci, au revoir. – On se dirige maintenant pour nos chemins de vie en Martinique. Nous avons rencontré une femme qui s'est posé beaucoup de questions sur son rôle de mère. – Exactement, nous sommes donc allés au Robert avec nos correspondants, Nicolas Caclin et Laurent Vieuxfort, et nous sommes allés à la rencontre de Nadine. Nadine, elle est ici avec son fils, Lucas. La naissance de son fils a vraiment été un cadeau du ciel, et nous l'avons rencontré par l'intermédiaire d'un groupe de prière appelé la Prière des Mères. Il réunit en fait des femmes du monde entier, qui prient pour tous les enfants du monde. Et ça existe donc en Martinique, comme vous le voyez, mais ça a été créé initialement en Angleterre en 1995, et aujourd'hui ces groupes sont présents dans 118 pays dans le monde. Et pour Nadine, être mère n'a pas toujours été facile, et la prière des Mères a été comme une sorte de renaissance. On l'écoute. Là, petit moment privilégié. C'était la première tétée. La première tétée, oui. Ça faisait un petit peu mal, hein? Un bébé, c'est une naissance, c'est une nouvelle vie. Et les photos, justement, sont là pour ça, pour rappeler ces instants qui sont magnifiques. Voilà, on s'en souvient, on s'en souviendra toujours. La naissance de Lucas a été très difficile, une période longue. On a déclenché, on a déclenché l'accouchement. Donc, très difficile. Oui, retour à la maison. Vers l'âge de 5, 6 ans, des difficultés ont surgit encore. C'était un enfant, on va dire, un peu coléreux. C'était difficile. C'était très, très, très difficile. Et j'ai trouvé la force. J'ai trouvé la force en Dieu. Les sœurs, merci de répondre encore une fois à ce rendez-vous. Ça fait déjà bien plus de 10 ans qu'on chemine ensemble pour nos enfants et pour tous les enfants du monde entier. Viens, esprit seul, embrase nos cœurs et nos esprits. On s'est constitué un groupe de prière des mères. Ces rencontres de prière nous apportent un apaisement. Je vais dire un soulagement, même, le dire comme ça. Parce qu'on se retrouve dans nos échanges. Nous avons les prières, mais nous échangeons sur notre vécu avec nos enfants. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls dans certaines situations. Donc, on se sent soulagés, on se sent réconfortés. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Grâce à la prière des mères qui, en fait, m'a appris, je le dis, à être mère, j'ai pu le comprendre, comprendre ce qu'il animait, ce dont il avait besoin. Ce que je voudrais pour lui, c'est qu'il renaisse complètement dans la spiritualité. Vraiment, qu'il reprenne le chemin de Dieu, qu'il laisse Dieu entrer dans sa vie. Et voilà. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Dans l'islam, la naissance s'accompagne de différents rituels. Aurélie, dites-nous ce que vous avez découvert sur la naissance dans la religion musulmane. Alors, dans l'islam, l'accueil du nouveau-né commence avant la naissance. Il est demandé aux parents de penser à un prénom qui évoque des qualités que l'on aime. Et je vous ai choisi quelques prénoms. Ayoub, qui signifie « qui revient vers Dieu ». Djamal, c'est la beauté. Idris, celui qui étudie. Walid, le nouveau-né. Et je vous conseille de demander la traduction des prénoms de vos amis musulmans, parce que vous allez faire beaucoup de découvertes. Et puis, une fois que l'enfant est né, il y a une tradition qui vient du prophète et que suivent tous les musulmans. Récitez l'appel à la prière dans l'oreille droite du bébé. Regardez. Quelle est la symbolique dans ce geste ? En fait, pour les musulmans, l'enfant naît avec la foi. Et en lui soufflant cet appel à la prière et cette profession de foi, il nourrisse cette foi spontanée. Parmi les autres rites, il y a aussi celui de couper ou de raser le duvet du bébé à la naissance et puis de donner le poids en or de ses cheveux aux pauvres. D'abord, c'est une sorte de purification. Et ensuite, c'est une manière de donner une bénédiction au bébé par cette première aumône que l'on fait en son nom. Est-ce qu'il y a des particularités dans nos Outre-mer, justement, autour de la naissance ? Évidemment. Il y en a surtout, à Mayotte en particulier, la tradition d'enterrer, par exemple, le placenta. C'est une tradition pour l'idée et le symbole d'enraciner le nouveau-né dans sa communauté qui est toujours très présente et c'est organisé par les grands-mères, les tantes, les mères qui sont toujours très présentes dans les communautés. Regardez, l'idée, c'est vraiment de l'enraciner dans cette communauté-là. Et alors, est-ce que la maman fait l'objet d'attentions particulières ? Évidemment, évidemment. À Mayotte, pendant 40 jours, après la naissance, la maman n'a pas le droit de faire à manger ou quoi que ce soit dans la maison. Ce sont donc les tantes, les grands-mères qui s'occupent du bébé et de la vie à la maison. Regardez, on lui fait aussi pas mal de massages avec des plantes médicinales, c'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Des plantes comme les feuilles de citronnier ou encore des feuilles de vaillibé qui sont des plantes endémiques de Mayotte. Et tout cela dans l'objectif de redonner de la force à la maman. Une fois les 40 jours passés, on donne un grand repas pour ancrer encore une fois le nouveau-né dans sa famille et dans sa communauté. Ce qu'on peut dire, en résumé, c'est que dans l'islam, l'enfant n'est croyant. Les premiers rituels sont des rituels de foi. Les autres traditions qui entourent la naissance appellent à la pureté dans le rituel et à l'ancrage dans la communauté. Chaque semaine, nous aimons vous proposer des lectures. Nous vous proposons aujourd'hui le livre de Marie Lavinfos et Emmanuel Durand aux éditions Cerf, Naître et Devenir. Les auteurs s'appuient sur l'évangile de Matthieu pour explorer les nombreuses rencontres qui agrémentent la vie de Jésus. Puis, sur vodeus.tv, nous avons sélectionné le documentaire « La naissance est un passage ». Nous savons, « Attendre un enfant est propice à l'émergence de questions existentielles » et dans ce documentaire, de clergenteurs, des couples futurs parents témoignent de la nécessité d'intégrer la dimension spirituelle dans l'accueil des plus petits. Et enfin, si vous avez envie de nous parler de vos expériences de vie, de fraternité, partagez-le avec nous sur notre site internet tousfrères.tv ou sur nos réseaux sociaux. Nous avons voulu laisser les dernières paroles de cette émission à Jean-Bernard et à son fils Olivier. Nous les avons accompagnés en pleine discussion sur le verbe « naître ». Paroles qui, j'espère, vous porteront et vous inspireront. Dis, papa, pourrais-t-on réveillonner ensemble à Noël ? Avec joie. Parce que, tu vois, cette fête célébrée me rappelle ta naissance et en même temps, ça me rappelle ma ressemblance avec Dieu. Bravo pour la modestie, mais je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pourtant évident. En naissant, Jésus a rendu Dieu père, père d'un homme, je veux dire. Toi, quand tu es né, tu m'as rendu père. Et à ton tour, quand ta fille est née, elle t'a rendu père à ton tour. Une naissance, c'est un double surgissement. D'un côté, un enfant né et en même temps, un père survient. J'imagine la joie de Dieu. En devenant père, il est devenu père d'un homme. C'est indescriptible de beauté, de responsabilité, d'identité. Je vois ce que tu veux dire. Je l'ai complètement ressenti lors de la naissance de Raphaël. Une vraie métamorphose. Le bébé qui pousse son premier cri provoque dans le cœur de celui qui sera appelé pour toujours et à jamais papa une émotion phénoménale. Naître, c'est rendre quelqu'un peur. C'est ce que Jésus a ressenti près de ce père si formidable, Joseph, qu'il a décidé de donner son nom au Père du ciel, le nom que donne l'ensemble des enfants d'Israël, Abba, papa. Naître, tu vois, c'est contracter une dette irremboursable, la dette de la vie. Je comprends pourquoi Jésus a voulu nous donner en naissance en Abba, le père de tous les pères. Noël, c'est vraiment la fête des pères. Tout à fait.